Raymonde Saint-Onge attend depuis plus d'un an. Elle a des cataractes qui minent son quotidien. On voit moins bien, là, pour coudes, pour faire toutes ces choses-là. C'est tout moins précis. C'est tout plus difficile, là. Les listes d'attente ont explosé pendant la pandémie. Raymonde se demande si elle n'ira pas se faire opérer au privé. Mais les coûts sont considérables, entre 2 900 et 3 500 $. Je trouvais que c'était des sous, là. Mais quand vous voyez pas bien, vous dites, ça vaudrait peut-être la peine quand même que je le fasse. Raymonde fait partie des 2200 patients de la Capitale Nationale en attente d'une chirurgie des cataractes. En Chaudière-Appalaches, c'est pire. Ils sont plus de 4 600. Sauf que le Réseau de la santé sur la Rive-Sud a trouvé une solution. Une entente avec une clinique privée où 95 % des patients sont désormais traités sans frais. Je trouve ça absolument aberrant que d'un côté du fleuve à l'autre, on n'ait pas la même rapidité de service. La Docteur Burns est à l'origine de l'entente entre le CISSS de Chaudière-Appalaches et la clinique privée, la ZIC-MD. C'est majeur. Ça a sauvé notre chirurgie de cataractes, parce qu'on n'en faisait plus. On n'en faisait tout simplement plus. Avant ce partenariat, ces patients pouvaient attendre jusqu'à quatre ans pour une opération. On avait des arrêts de travail, des pertes de permis de conduire, des patients légalement aveugles en lien avec la cataracte. Cinq ophtalmologistes du Réseau public opèrent maintenant trois fois plus de patients chaque jour dans cette clinique privée. Pour l'État, bien, c'est un coût qui est similaire. Donc pour moi, tout le monde est gagnant de cette entente-là. Raymond de Saint-Onge n'a pas accès à ses services, puisque son adresse est à Québec. Je trouve ça complètement injuste, là. Avant de payer au privé, elle tente de savoir combien de temps encore elle pourrait devoir attendre. J'ai essayé de téléphoner pour avoir une idée où j'étais sur la liste d'attente. Ça, c'est le parcours du combattant que vous n'y arrivez pas. Le CHU de Québec soutient que des négociations sont en cours avec des partenaires privés pour améliorer l'accès aux chirurgies. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.